J'arrive avec cet article à l'émission de télévision et je demande à mes camarades qui a déclaré ça. Je n'ai jamais déclaré que je quittais le groupe. Et là, les uns et les autres me disent « mais pas moi, pas moi, pas moi ». Donc je dis à mes yeux « c'est toi ». Alors il commence un peu à reculer, je lui dis « tu sors d'ici dans la seconde ». Et sache quand même qu'à partir de maintenant, la prochaine fois que je te croise, je t'explose la tronche. Demain, après-demain, dans six mois, dans dix ans, change de trottoir, je ne traverserai pas, mais je t'explose la tronche. Sous-titrage Société Radio-Canada Gérard Rinaldi est un garçon adorable, un grand talent, très drôle. Mais je pense que contrairement à ce que tout le monde pense, c'était le leader du groupe, parce que c'était le chanteur. Mais ce n'était pas le leader du groupe, ce n'était pas lui qui menait le groupe. S'il y a un personnage qui menait le groupe, c'est Jean. Il était présent, il était chaleureux quelque part, bien qu'au premier abord, il paraissait extrêmement froid et distant, pour ceux qui ne connaissaient pas. Mais ensuite, il y avait une sorte de chaleur, une sorte de chaleur. Il n'était pas coléreux, il était très influençable. C'était souvent le dernier qui, quand il avait un choix à faire, le dernier qui lui en parlait. Gérard Rinaldi est un garçon bourré de talent, mais ce n'est pas quelqu'un qui... Lui, il est le porte-parole, très souvent, mais il ne va pas à l'affrontement. Ce n'est pas un garçon qui se...